Oui, bon, moi je suis Jan Huysiqa, le directeur de la fondation GoFrey Africa. C'est quoi GoFrey Africa ? GoFrey Africa, c'est une fondation qui travaille avec les étudiants hollandais. Cette année-ci, on est venu avec 24 voitures au Gambie et avec une dizaine de voitures au Casamance pour supporter les écoles techniques dans les filières automobiles, les filières métal et les filières électriques. On emmène les matériels et nos étudiants, ils transfèrent la connaissance à vos étudiants sénégalais. Baila a un centre de formation, est-ce que Baila bénéficie de ce matériel ? Voilà, très bon, parce que ça fait 10 ans maintenant, on a commencé à Baila. Avant, il n'y avait pas une filière automobile et maintenant, la filière automobile, ça roule bien. Chaque année, ils ont 20 étudiants, 29 étudiants. 29 étudiants qui sont emmenés à aller français ou qui sont là ? Qui sont formés ici à Baila. Parce que maintenant, ils ont la classe pratique et la classe théorie à Baila maintenant pour pouvoir éduquer vos étudiants. À part le domaine automobile, est-ce que vous allez intervenir dans d'autres secteurs, comme l'environnement ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Parce que nous, on sait très bien que dans la campagne, dans la bouche-bouche, il y a des hôpitaux, des petits hôpitaux qui ont seulement l'âne et la charrette. Et dans ces villages, on veut bien donner une ambulance. Et dans les dernières années, on a donné plus que 20 voitures au petit village de la casumance. Maintenant, est-ce que vous avez rencontré les étudiants ? Est-ce que vos actions sont connues par les autorités ? Voilà, à mon avis, pas suffisamment. Parce que chaque année, on avait trouvé un petit peu de problèmes au niveau des frontières, de passer de Gambie jusqu'ici. Ça va de mieux à mieux par l'année. Et pour l'environnement, vous parlez de l'environnement. Parce que c'est ça que j'ai trouvé, c'est le démarrage de l'environnement d'aujourd'hui à Baila. Et c'est ça que j'ai l'idée, de nos étudiants, quand ils reviennent l'année prochaine, ils peuvent transférer la connaissance de l'environnement à vos étudiants. Parce que nos étudiants, ils ont éduqué ça déjà en Hollande. Oui, 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 oui. Mais ça, on voudrait bien qu'on ait une confondation reconnue par le gouvernement sénégalain. Parce que ça facilite la manière de travailler, la manière de transport. On pourra faire beaucoup plus pour les écoles techniques. C'est une très bonne idée. Parce que maintenant, je suis en train de chercher les traducteurs de la Gambie pour traduire la langue française en anglais. Parce que nos étudiants, ils ne parlent pas le français. Nous ne sommes pas des français. Merci beaucoup, monsieur. Merci bien.